On donne le volume molaire 24 litres molles moins 1, la masse molaire d'aluminium 27, la masse molaire de l'argent 108. On donne également la classification électrochimique de quelques métaux par rapport au dit hydrogène H2. Nous avons dit qu'il y a un peu de pouvoir réducteur, il y a un peu de pouvoir réducteur décroissant. Il y a un peu de pouvoir réducteur décroissant et à force de répéter, dans un bécher, on introduit un volume V 100 millilitres. Donc on a un volume V 100 millilitres d'une solution aqueuse d'un nitrate d'argent. On a un volume V égale à 100 millilitres. Et de concentration C égale à 0,28 molaire. Mais on fait ensuite barboter de dit hydrogène gazeux dans la solution que contient le bécher. Après une certaine durée, on observe des particules en suspension à la surface de la solution. Alors question, expliquer l'apparition de ces particules métalliques et indiquer le métal qui les constitue, en se référant à la classification électrochimique donnée ci-dessus. Est-ce qu'il y a une question ? Il y a un micro qui parle. Tu vois qu'il y a une question ? Il y a une question ? Il y a une question ? Donc, on fait barboter de dit hydrogène gazeux dans la solution. Donc, ici, on observe des particules en suspension. On voit que l'h2 est plus réducteur que l'autre. Donc, on voit ici que l'h2 est plus réducteur que l'hg. Ici, l'h2 est plus réducteur que l'h2 est plus réducteur que l'hg. Ici, l'h2 peut réagir avec les ions l'hg+, pour donner un métal, pour donner l'hg solide. D'accord ? Donc, et quoi d'autre, bien sûr ? Donc, l'hg+, c'est l'hg, et l'h3 au plus. D'accord ? Donc, je vais expliquer l'apparition de ces particules métalliques. Ce qu'on appelle les particules métalliques. Donc, ce sont les hg, hg solide. D'accord ? Vous allez indiquer le métal qui le constitue. Donc, c'est l'hg, selon la classification. Donc, il y a le métal. Le métal qui se forme. Le métal qui se forme. Et donc, l'argent solide. C'est bon. L'air, le petit b, c'est un petit a. L'air, le petit b. Et je vais en dire l'hg, c'est un petit a. Et je vais en dire le petit a. Si tu as une question, il y a un micro et il y a un micro, il faut que je ne t'exprime. les commentaires là et ça va monsieur mais même si petit b écrire les équations des transformations subies par les réactifs et déduire l'équation bilan de la réaction redox que c'est qui se produit mais à l'aise qu'on ne vous n'est qu'une capable mara d'un anji l'étrable en bas de mouma normalement h2 mâche qu'une mal âge et plus d'accord donc vous n'aimez l'eau l'équation demi-équation loula h2 plus de h2o statini satini deux h3 au plus plus deux électrons on disait d'un âge et plus chatini à j'ai donc on est pour équilibré donc on est ici on est pour un électron et on est pour équilibré donc l'équation bilan on dit h2 plus deux ag plus plus deux h2o statini deux h3 au plus plus deux ag d'accord passant petit c sachant qu'on a fait barboter le dihydrogène suffisamment lent longtemps pour faire réagir la totalité des ions ag plus initialement présent dans la solution déterminé lorsque la réaction est terminée le volume de dihydrogène qui a été consommé par la réaction et la molarité des ions h3 au plus de la solution contenue dans le bc rb et j'en ai donné que l'équation de l'équation de l'équation de le fameux amulé dans ce qu'on n'a vu ni on a deux plus deux h2o plus deux ag plus a patini deux h3 au plus plus deux ag mais j'ai aboni le volume de dihydrogène qui a été consommé par la réaction donc d'après cette équation d'après l'équation j'en ai donné la question c'est un nombre de mols de h2 qui a réagi égal nombre de mols de h2 ou de h2 ou à bien sûr volume de h2 sur volume molaire égal à quoi égal nombre de ag plus sur deux fois volume molaire or or change nombre de mols de ag plus c'est quoi j'attends à l'ag plus et j'en ai joué l'énoncé mais l'on j'attends à tannis à tannis c égale à 0 28 ou tannis en v égale à 0 1 litre dans or nombre de mols de ag plus égale à quoi égal à c fois v donc que v de h2 égale c fois v sur deux fois volume molaire il y a l'application numérique donc le volume de h2 égale c c'est qu'on a c'est qu'on a c'est c'est 0 28 c'est 0 28 sur deux fois v 0 1 et fois 24 il y a la calcule ai j'écoute j'ai 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 Oui, ça va. Est-ce que ça va ? On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. Oui, c'est mieux que ça va, monsieur. Monsieur le Président, est-ce que le nombre d'Ag plus est-ce que c'est la coefficient stoichiométrique ? Stoichiométrique, bien sûr. Nombre de Ag sur 1, nombre de molles de H2 sur 1 égale à nombre de molles de Ag plus sur 2. D'accord ? En plus, je n'ai pas la question à l'écran. M'as d'avis avec une question, ma prèse qu'il est. Non, je ne peux pas avoir une question dans l'équation du corps qui va faire en reach. Est-ce que tu n'es pas à l'écran d'écran ? Est-ce que tu n'apporte pas à l'écran d'écran d'écran d'ici ? Est-ce que tu ne as peut pas avoir arrivé ça ? Je comprends une question au téléphone et le ordinateur. Oui, je vais que rendez-vous. Ou si tu n'ves en train d'écran d'écran d'écran... Ah oui, j'ai dit que tu n'apporte pas à l'écran. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est de calculer la molarité en ayant H3O plus de la solution contenue dans le bécher. Je peux vous donner une idée qui fait que la molarité en ayant H3O plus. Je peux vous donner une idée qui fait que la molarité en ayant H3O plus. Je peux vous donner une idée qui fait que la molarité en ayant H3O plus de la molarité en ayant H3O plus. La molarité en ayant H3O plus de 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 la molarité en ayant nombre de molles de Hg plus sur son coefficient stoichiométrique égal à nombre de molles de H3O plus sur son coefficient stoichiométrique. Dîmes, nous avons vu le limitant. Nous avons vu la coefficient stoichiométrique et nous avons vu qu'il y a des produits sur la coefficient stoichiométrique. Féminou, c'est-à-dire qu'il y a la molarité de H3O plus, il faut déterminer le nombre de molles. Donc, d'après cette équation, donc c'est deux, après l'équation, un dit nombre de molles de Hg plus sur deux, nombre de molles de Hg plus sur deux, égal à nombre de molles de H3O plus sur deux, égal à nombre de molles de H3O plus sur deux. Donc, on y a nombre de molles de Hg plus, C fois V, égal à aussi nombre de molles de H3O plus. D'accord? Nous avons vu que la concentration en H3O plus égale à nombre de molles de H3O plus sur le volume total. total, d'accord? Qui est égal à C fois V, le volume total interne est V, donc égal à C. Nous allons commencer à l'énoncé, on trouve que c'est une péris de Hades. C'est une péris 0,28 molles de molles de molles de molles de molles. Voilà. Je vais avoir des questions avant de faire de moins. Est-ce que vous avez un micro, vous avez un micro, vous avez un micro. C'est une séance live, vous n'êtes pas encore dans le milieu, vous n'êtes pas encore dans la classe. Quelqu'un a un souci vous n'êtes pas facilement, sans aucun souci. Est-ce que vous le comprenez ? Est-ce que vous le comprenez ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez des possibilités de faire l'exercice ? Mais au premier, je vais vous montrer l'énoncé. Je vais vous montrer. Oui. Je vais vous montrer l'exercice. Je vais vous montrer. Vous pouvez vous montrer cette page, je vais vous montrer. C'est bon. Oui. Je vais vous montrer cette page. C'est la correction. C'est la correction. C'est bon. C'est bon. Oui, merci beaucoup. Oui, RSC. C1, C2. Ça y est. Ça y est. Regarde. Monsieur, deuxième. Allez. On ajoute au contenu de Becher, obtenu à la fin de la réaction précédente, un mélange contenant de cuivre d'aluminium. C'est pratiquement un alliage, un mélange cuivre d'aluminium ayant une masse M égale à 2 grammes. C'est-à-dire que 2 grammes, je te mets le 2 grammes. Le M total qui est égal à 2 grammes met le la masse de l'aluminium plus la masse de cuivre. C'est-à-dire que l'ajout de ce mélange métallique a eu lieu sans variation appréciable du volume de la solution que contient le Becher. Donc, le volume total est-à-dire V. une mesure du pH de cette solution à la fin de la réaction qui a eu lieu d'un pH égale à 2. Le quittat, l'un des métaux que contient le mélange métallique reste intact. Elle n'est pas consommée par la réaction qui a eu lieu dans le Becher. De quel métal s'agit-il est justifiée de la réponse. D'accord, qui a une idée ? Oui, nous allons marcher ici. Je vais faire ce qui est pour nous pour nous poser la question. Oui, une seule chose. On va dire. Donc, ici, l'un des métaux qui contient le mélange métallique reste intact, c'est-à-dire qu'on a une réaction, on a vu le pouvoir réducteur. Je n'ai pas ce qu'on a, on a du cuivre ou aluminium. C'est-à-dire ? Et ce qu'on a dans le mélange de l'un des métaux ? On a le H2. D'accord ? On a vu ce qu'on a vu après la réaction, on a le H2. On a vu ce qu'on a vu dans le cuivre ou aluminium. On a vu que le cuivre est moins réducteur que le H2, ou le cuivre ou le H2 ou l'AL et l'AL plus réducteur. Donc, madame, l'AL plus réducteur que H2, donc, l'al qui va être consommé. Par contre, le cuivre qui est moins réducteur que H2, l'al qui va rester intact. D'accord ? Donc, je vais vous parler de ce qu'on a vu. Donc, je vais vous parler de ce qu'on a vu. Donc, je vais vous parler de ce qu'on a vu que le métal de cuivre est moins réducteur que H2. D'accord ? Donc, on peut voir que Cu ne réagit pas avec ne réagit pas avec les ions H3O+. D'accord ? Mais, je vais vous parler de la question. de ce qu'on a vu. Je vais vous parler de ce qu'on a vu. C'est l'équation de la réaction rédoxe qui se produit et préciser les couples rédoxes mis en jeu. Mais, C'est l'équation de l'aluminium qui se produit qu'Al est plus réducteur que H2. D'accord ? Donc, Al va réagir avec les ions H3O+. Donc, les demi-équations interne Al Psiatini Al 3+, plus 3 électrons ou bien sûr 2H3O+, plus 2 électrons Psiatini H2 plus 2H2O. Donc, quand on a vu l'équation bilanterne, on équilibre les ions. On a vu deux électrons et on a vu l'équation bilan qui se produit jusqu'à électron. Et on a vu un point comme ici, on a vu un point qui se produit en 2, et on a vu l'équation Ok ? Tatiini 2Al plus 6H3O+, Tatiini 2Al3+, plus 3H2 plus 6H2O. D'accord ? Donc, quels sont les couples Redux ? Donc, les couples Redux Chkounum. Donc, hier Huma Al 3 plus Al et bien sûr H3O plus H2. D'accord ? Femmèche Suèl qu'Bal Manta Adda. Ça va, Monsieur. Pour la question, pour préparer les coacher dans le cours, on a l'oxydant à l'oxydant. On a l'oxydant pour la rédec처. Oui, on a compris ce qu'il n'a pas d'une question et qu'on n'a pas d'une question. Oui, on a compris ce qu'il n'a pas d'une question. Oui, on a compris ce mot. Je veux dire, parhaitons eu dire un peu de questions. Au revoir, s'il n'est pas d'imaginer ce qu'on n'a dit. Imaginez l'oxydoréduction sur le pH. Sachant que les ions H3O+, sont en excès, montrez que le mélange métallique initial introduit dans le bécher contient 0,243 g d'aluminium. C'est-à-dire que la masse d'aluminium introduite est à 0,243 g. Comment on va faire ça ? Sachant que, dans la question de la question, nous, pH égale à 2. La mesure de pH de cette réaction, cette solution, est à la fin de la réaction. Je ne sais pas, c'est à la fin de la réaction. D'accord ? Je ne veux pas dire à la fin de la réaction. On est tout simplement, nous, la concentration finale, finale, ou la concentration, elle-là, à la fin de la réaction. Tout simplement, c'est la concentration en disant, H3O+, finale, égale à 10,2 mol-litre, moins 1. Qu'est-à-dire que la concentration finale est à la fin de la réaction ? Je ne sais pas, c'est que le nombre de mol réagit. Parce que j'ai pensé avec la masse d'aluminium. Je ne sais pas, j'ai vu les idées que j'ai apporté. J'ai pensé avec la masse de l'al. Et la masse de l'al, quand on travaille, il faut que l'on travaille, le nombre de mol de l'al. Fé-moi ? Et quand on travaille avec le nombre de mol de l'al, il faut que l'on travaille, le nombre de mol de H3O+, réagit, pour que l'on travaille tout simplement avec la stoichiométrie qui nous avons ici, le nombre de mol de l'al sur 2 égale à le nombre de mol de H3O+, sur 6, qui réagit à la réagie. Dans, le travail de l'aluminium, il faut que l'on travaille avec le pH égale à 2. D'accord ? Dans, je vais passer tout ça, pour que nous devons travailler avec l'aluminium. N'est-ce que l'on travaille avec le pH égale à 10-2 mol R ? Or, il y a un nombre de mol de H3O+, qui a réagi, qui a réagi, égal tout simplement, le nombre de mol de H3O+, initial, moins le nombre de mol de H3O+, final. D'accord ? On a dit, on a les concentrations. Donc, on a dit, on a dit, il n'y avait pas de changement. L'aluminium ou le cuivre, le changement de volume, bien sûr, donc le volume reste intact. C'est la concentration de H3O+, initial, moins la concentration de H3O+, final, tout le volume est égal à combien ? La concentration de H3O+, initial, 0,28, moins 10-2, 0,01, fois 0,01, le volume. Y'allez, je connais à tini, calcul, y'allez. Je connais à tini, calcul, le nombre de mol de H3O+, qui a réagi. 0,026. 0,027. Est-ce que c'est bon ? C'est bon ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai dit, est-ce que tu as répondu à la question ou à la question ? Je n'ai pas répondu à la question. La question m'a dit, c'est que tu as répondu à l'aluminium, ce que tu as répondu dans le mélange, et je dis que tu as répondu à la question. on va travailler avec le stockyométrie. Oui, on va réfléchir à l'équation, qui est 2Al plus 6H3O+. Donc, d'après l'équation, le nombre de mol de Al sur son coefficient stockyométrique, l'Iro A2, égale le nombre de mol de H3O+, qui a réagi sur 6. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, un des deux, c'est le coefficient stockyométrique, et 6, c'est le coefficient stockyométrique. Oui. Donc, je peux déterminer, donc, le nombre de mol de Al, qui est égal deux sixièmes nombre de mol de H3O+, qui a réagi. Voilà. C'est-à-dire que le nombre de mol d'aluminium égale à la masse d'Al, c'est-à-dire que le nombre de mol d'aluminium est égal à la masse d'Al, sur la masse molaire de Al, qui est égal deux sixièmes, il y a un tiers H3, nombre de mol de H3O+, qui a réagi. Un tiers de nombre de mol de H3O+, qui a réagi. D'accord? Donc, la masse d'aluminium égale à combien? Donc, un tiers fois nombre de mol de H3O+, qui a réagi, fois la masse molaire de Al, ici on a l'application numérique. Alors, où est-ce que nous avons? Donc, la masse d'aluminium égale à la masse d'Al. Monsieur, vous dites un tiers ou un demi-mètre? Ah, un tiers, il y a un tiers. Merci, à la fois, je ne peux pas me cliquer. Donc, un tiers fois nombre de mol de H3O+, qui est-ce que le nombre de mol d'H3O+, 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 donc, fois 0, 0, 27, fois la masse molaire d'aluminium égale à 27, normalement, il y a un argent de ça plutôt. Voilà, 27, la masse molaire d'aluminium. Fini, voilà, fois 27. Viens, tout calcul fait. 0, 243 grammes. Oui, la masse molaire d'aluminium égale à 243 grammes. Voilà. maintenant, vous avez l'exercice maintenant ? Oui. oui, oui. Vous avez l'exercice maintenant ? C'est une question difficile pour l'exercice. Oui, c'est bon. Vous avez l'exercice maintenant ? Oui. Oui, vous avez l'exercice maintenant. Oui, vous avez l'exercice maintenant. présentant la solution que contient le bécher à la fin de la réaction est justifiée. Mais, on va continuer. On va continuer, nous allons faire le récapice à la question de tous les amis. On va faire un email. Il y a H3O+. Il y a un peu d'aluminium et d'un peu d'acquivre. D'accord ? Donc, je pense que c'est un problème. On va laisser un problème. Là, c'est-à-dire, j'ai une question, c'est-à-dire, j'ai une première expérience qui a fait l'âge l'âge on ajoute au bécher au contenu de bécher donc il y a l'argent déjà donc il y a l'argent j'aime l'expérience normalement cuivre qui n'a pas réagi d'accord donc à la fin de la réaction donc à la fin de la réaction à la fin de la réaction le système renferme le système renferme de l'argent de l'argent âgé et aussi le cuivre et le cuivre cu qui n'a pas réagi qui n'a pas réagi d'accord bien sûr avec H3O plus la fin de la réaction la masse de chacun de ces métaux que contient la solution je connais les métaux l'argent et le cuivre qui n'a pas de l'argent et le cuivre on va commencer avec le cuivre afin d'amener l'expérience la première nous avons une masse qui n'a pas qui n'a pas de l'eau qui n'a pas 2 g la masse de cu et la masse de l'aluminium est égale quand je dis 2 g 0 243 je connais le calcul c'est C'est une question avant de commencer l'expérience, mais c'est que j'ai besoin d'éteindre un peu, c'est que tu dois revenir à l'expérience et l'expérience de l'autre. Nous allons vous retourner à l'exercice de l'autre. Nous allons voir. C'est ici. Donc, vous voyez, après cette expérience, ce n'est-ce que j'ai? J'ai eu, est-ce que j'ai eu? J'ai eu, c'est le nombre de mâles. Donc, de H2 sur 1, égale à nombre de mâles de Hg sur 2, d'accord? Donc, il y a eu la masse de cuivre. La masse de cuivre, je connais bien l'idée. La masse d'argent égale. J'ai eu. Nombre de mâles d'argent. Normalement, la masse d'argent sur la masse molaire d'argent. qui est égale à nombre de mâles de H2, l'eau, c'est V. Donc, la masse de Hg égale C fois V fois la masse molaire d'argent. Donc, C, Radej, 0,28. Le volume, 0,1. Ou la masse molaire d'argent, je crois, 108. Toutefois, on tape tout. Voilà, 108. Oui, nous avons... Voilà. Ah, oui. Fois 108. Il y a les calculs. Je connais les calculs. Donc, on a 108. Donc, tu as 10,8 fois 0,28. 0,20. 0,28. 0, Wes? Quelqu'un. 4, à 100. Voilà. Instructions, l'exercice 1. Adoré au PDF. D'accord? à l'aigle nombre de montages de 1 à l'aigle nombre de montages et à l'coefficient et au nombre de montages de l'équation d'un amalou l'intérêt d'argent loulé col j'ai trop tard à j'ai trop tard wav je trouve l'équation les annales l'eau l'expérience loulé tlic h2 plus 2 h2o plus deux âges et plus c'est fini de h3 plus plus deux âgés au calier n'est on fait barboté le d'hydrogène suffisamment longtemps pour faire la pour réagir la totalité disions ag plus maintenant nombre de moldes h2 sur 2 également nombre de moldes ag sur 2 à nombre de moldes h2 sur un coefficient stoichiométrique au web et de nombre de moldes ag sur 2 avec à l'aise de mener à cake wava c'est bon régline on peut mou qui est même si vous participez ici que l'application 6 ch含m n'étiquique 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 6 7 7 8 L égale à 40 cm est constituée de N spires de 100 et disposée de façon que son axe soit horizontal. On place en un point haut situé à l'intérieur du solenoïde une aiguille aimantée pouvant tourner librement autour d'un pivot vertical. Mais lorsque le solenoïde n'est parcouru par aucun courant, l'aiguille aimantée prend la direction montrée dans la figure 1. Lorsqu'on fait passer dans le solenoïde un courant d'intensité I, l'aiguille dévie d'un angle alpha par rapport à la position d'équilibre initial. Et à l'équilibre, bien sûr, l'aiguille est inclinée de 60 degrés par rapport à l'horizontale. Déterminer le nombre de spires N que contient le solenoïde et préciser la valeur de la déviation alpha de l'aiguille. Voilà ça. Donc, la mara l'aiguille, c'est ça, sans I, c'est I égale à 0. Et la mara l'aiguille, I différent de 0, on a vu la déviation. Mais avant tout ça, on va demander à la question 1. Je vais demander à la question 1, on a donné le nombre de spires par mètre. Qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander à l'idée. N zghira. Qu'est-ce que c'est N zghira? Oui, je vais demander à l'idée. Nombre de spires par mètre. Et nombre de spires à longueur. Voilà, N sur L, donc 200 sur 0,4. Tachini, 500 spires par mètre. C'est clair? Mais, quand l'Itawa, où-ni souhait l'aiguille, précisez la valeur de la déviation alpha. Je n'ai pas l'alpha. 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 Je n'ai pas l'alpha par rapport à sa position d'équilibre initiale. Voilà la position d'équilibre initiale. Bien sûr, il y a une égale qui est ce qui est I. Donc, c'est le B H. C'est le B H. Par contre, qui a donné le courant, bien sûr, c'est l'axe du solenoïde, et c'est le normanétique, donc c'est le BH. Donc, nous allons voir ce qu'on peut faire ici. Donc, comment on peut faire? Donc, c'est le B. C'est le normanétique. C'est bien sûr. C'est le BH. C'est le BH. Par rapport à la position initiale, c'est le BH. Il y a un déviation alpha. Il y a un déviation alpha. L'axe est incliné 60 degrés par rapport à l'horizontale. C'est bien 60 degrés. Donc, il y a un déviation. Donc l'alpha est à 30. D'accord. Hein? L'alpha est à 30. Donc alpha égale à 90 moins 60 égale à 30 degrés. D'accord. Je peux vous dire que le bc est bien. Je peux vous aider à le bc. Je peux vous dire une règle d'en permettre. Je peux vous dire une règle d'en permettre. C'est une règle de l'observateur d'en faire. Non c'est une règle. C'est pas un rôle. D'accord. C'est ce que je veux dire. C'est ce qui veut dire? C'est ce qui veut dire de bc. D'accord. Il n'y a pas-un pas d'encore il est qui veut dire de ce qu'il était là. C'est ce qui veut dire? Non n'y a pas d'encore un point. C'est ce qui veut dire bc. C'est ce qui veut dire bc plus bc. C'est ce qui veut dire? Donc, si nous n'allons pas à l'éthane, nous n'allons pas à l'éthane. Il n'y a pas de problème que le B.C. soit ici. L'éthane est ici. Dans le cas de l'éthane, vous voyez que l'éthane est en train de se dérouler. Est-ce que vous avez vu l'éthane ou l'éthane ? Oui. Donc, dans l'éthane, ou même à l'éthane, vous voyez que le courant est en train de se dérouler. D'accord ? Donc, le B.C. est ici. C'est l'alpha. C'est un sens de courant. Donc, sur l'éthane, précisez la déviation. C'est bon. Par contre, sur l'éthane, c'est la question 3. Elle est représentée sur la figure 2. BH, c'est bon. BS. Et indiquez le sens de courant parcouru. Oui, pratiquement, nous avons répondu à tous lesquels, sans qu'à l'éthane, sans qu'à l'éthane. Oui. Oui. Nous avons répondu à l'éthane, pour terminer la valeur de B.S. Je n'ai pas d'éthane, pour qu'à l'éthane, pour qu'à l'éthane, pour qu'à l'éthane. Ici, j'ai besoin de B.S. Ici, j'ai besoin de B.S. Oui. Ce n'est pas bien. Et ce, l'éthane. C'est que c'est un B.S. Mais ça, relativement ? C'est un B.S., c'est un B.S. C'est un B.S. Je ne laisse pas le verre. 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 1,15. 35, 0,9. Je ne laisse pas le verre.